— Bien. Mais bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous proposer de commencer notre conseil municipal. Donc merci de vous être rendus disponibles ce soir. Donc comme de coutume, je vais faire l'appel nominal. Donc je suis présent. Nathalie Lecordier donne pouvoir à Olivier Marical. Jean-Marc Chevalier est absent, excusé également. Et on lui souhaite prompte rétablissement. Il donne pouvoir à Antoine Augeda. Françoise Lacaille-Lené est absente également et donne pouvoir à Pascal Guilouet. — Présent. — Olivier Marical. — Présent. — Jocelyne Brochard. — Présent. — Christophe Barré. — Présent. — Marie Chaillé. — Présent. — Xavier Auguel. — Présent. — Marie-France Fouchard. — Présent. — Isabelle Bergenot. Présent. — Patrice Renaud. — Présent. — Philippe Jouet. Présent. — Catherine Récher. — Présent. — Laurent Capon. — Présent. — Laetitia Hetz. — Présent. — Jean-Luc Delceau. — Présent. — Fatima Bouchama. — Présent. — Céline Sekai. Quentin Bousse, Antoine Augeda, Thomas Delonnet, Annick Bonneau, Monique Dubec donne pouvoir à Gilles Thomas, Jean-Christophe Châtelain, Gilles Thomas, Adéragne, Baptiste Boulan, Annick Bonneau, je l'ai dit déjà ? Et Pascal Guilouet, le dernier. Mais j'avais un doute sur le fait de vous avoir... Bon, alors, donc... Non, non. C'est moi qui me trompe. Alors, je vous propose de désigner un secrétaire de séance aussi. Donc, qui était la dernière fois secrétaire de séance ? C'était Céline, peut-être ? Non ? Oui, il me semble. Donc, je veux bien qu'on change après une femme que ce soit un homme. Donc, on va se tourner vers Thomas Delonnet, non ? Par exemple ? Alors, voyez-vous un inconvénient ? Non, non. Alors, c'était déjà Thomas ? C'est vrai ? Ah. Alors, ben oui, je vais vous proposer... Ben apparemment, oui. Tu te souviens plus ? C'est ça. Bon. Bon, alors, je vous propose que ce soit Céline Sekai, alors. Donc, de la même manière qu'il voit un inconvénient, personne, donc à l'unanimité. Alors, un moment un peu plus soladelle, je vais vous demander de respecter une minute de silence pour honorer le souvenir de Maurice Buisson, qui est décédé dans sa 80e année. Pourquoi Maurice Buisson ? Parce qu'il avait surtout siégé ici au conseil municipal. Il avait été conseiller municipal pendant deux mandatures. Et puis, c'était aussi un commerçant de la commune pendant de nombreuses décennies. C'était aussi une personnalité attachante. Ici, autour de la table, beaucoup le connaissaient. Il avait un fort caractère. C'est la raison pour laquelle il s'était aussi présenté aux élections. Mais en tout cas, il avait avec nous en commun le fait d'aimer sa commune, d'aimer son territoire, d'aimer les gens. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous lui souhaitons de reposer en paix. Et je vais vous proposer une minute de silence. Merci. Merci. Je vous remercie. Entre-temps, Antoine Ogeda est arrivé. Comment ? Il est décédé en Vendée. Là, son lieu de villégiature aujourd'hui. Alors, avant de rentrer, je dirais, dans le déroulé de notre conseil municipal, je voulais vous donner une information. Je souhaite intervenir effectivement à titre informatif et pour répondre aussi aux inquiétudes de certains habitants qui sont aussi présents ce soir, des habitants du plateau des provinces qui sont aujourd'hui très excédés, en fait, vous l'avez bien compris, sur la déviation des travaux du tunnel de la Grand-Marre. Alors, nous savons depuis quelques temps déjà que des travaux importants de sécurisation du tunnel sous la Grand-Marre vont être opérés sur la longue durée, puisque suite au passage du dossier de sécurisation dans une commission nationale, eh bien, il y a cette nécessité de réaliser des travaux, notamment d'ouverture entre les deux tubes et puis de l'inversion également de la ventilation au sein même du tunnel. Donc, nous ne contestons pas, évidemment, la sécurisation de ce tunnel, qui permettra d'ailleurs aussi, par la suite, de permettre éventuellement des bouchons au sein même de ce tunnel. Vous savez qu'aujourd'hui, dès que vers le pont Matilde, eh bien, tous les matins, les bouchons apparaissent, eh bien, rapidement, donc, le tunnel peut être fermé, je dirais, d'une manière courte, sur une courte durée, mais en tout cas, pour empêcher tout bouchon, toute obstruction au sein du tunnel. Par la suite, cela sera permis. Donc, c'est plutôt une avancée de savoir qu'il y aura une certaine fluidité, en tout cas, et une permission sur des bouchons éventuels au sein même de ce tunnel. Mais, en tout cas, pour le moment, comme vous le savez, nous sommes intervenus auprès de M. le Préfet pour obtenir de sa part, eh bien, une déviation qui soit différente de celle de S1, S2, en tout cas, pour les poids lourds, pour les camions, comme nous l'avions obtenu, d'ailleurs, à l'époque, au moment de l'incendie du pont Matilde. Si vous vous souvenez bien, il y a eu cette déviation bien en amont de cette pénétrante au nord de Rouen, et nous l'avions obtenue à l'époque. Cette fois-ci, nous l'avions obtenue également, donc, sur l'ensemble de cette période. Il s'agit d'un arrêté préfectoral du 31 mars 2022, qui prévoit donc des restrictions de circulation des poids lourds de 20h30 à 6h du matin. Et donc, depuis, nous ne devrions pas voir de camions passer sur cette déviation la nuit, empêchant ainsi les habitants de dormir. Hélas, hélas, depuis le début des travaux, eh bien, l'arrêté est totalement méconnu par les transporteurs, ou en tout cas, c'est ce qu'ils peuvent nous dire, qui continuent d'emprunter cette déviation toutes les nuits, causant forcément une gêne très importante aux riverains, qui sont les plus exposés, c'est-à-dire ceux du plateau des provinces. Alors, face à cette situation qui est inacceptable, inacceptable pour eux, bien sûr, d'abord, et puis inacceptable pour nous, nous avons demandé notamment à la police nationale d'intervenir et de faire des contrôles, mais pour l'instant sans effet, puisqu'il n'y a pas eu véritablement de contrôle réalisé. Alors, nous avons contacté notamment le commissaire de police, le commissaire de la haie, qui nous a répondu simplement cet après-midi, pour qu'effectivement, une action de contrôle de grande ampleur soit organisée le plus rapidement possible, pour que l'on puisse mettre enfin un arrêt à cette déviation qui n'en est plus une aujourd'hui du fait de s'être arrêté. Alors, il envisage, nous a-t-il dit, une opération importante, très prochainement, pour stopper justement ce flux de circulation de camions, cet état de fait, en communiquant d'ailleurs largement aussi auprès des transporteurs, notamment pour ceux qui seront verbalisés, de cette action de contrôle. Donc, c'est ce qu'on lui demande depuis le début, il ne l'a pas encore fait, mais nous avons bon espoir, en tout cas, que des contrôles inopinés, récurrents, puissent effectivement casser cette déviation, puisque souvent, les camionneurs qui descendent la nuit ont l'habitude de passer par cet endroit. Alors, soit ils ne veulent pas voir la signalisation, forcent un peu, puis se disent, après tout, si ça marche pour celui qui est devant moi, ça peut marcher aussi pour moi. Et donc, c'est des centaines de camions qui, la nuit, continuent à passer à cet endroit. Ce n'est pas 4-5 camions l'heure, c'est bien des centaines de camions qui circulent à cet endroit. Donc, ça, ce n'est évidemment pas acceptable. Alors, la police municipale intervient aussi dans la mesure de ses moyens, puisqu'on n'a pas non plus une police municipale, notamment nocturne. Donc, malgré tout, 5 soirées de contrôle ont été organisées à notre niveau. Là, pour le coup, nous avons cette possibilité, donnant bien à la verbalisation de 13 poids lourds. Je rappelle qu'à chaque fois, c'est 90 euros pour le non-respect de l'arrêté préfectoral. Alors, pour certains, effectivement, peut-être de bonne foi, avaient l'air de dire qu'ils n'avaient pas connaissance de cet arrêté préfectoral. Mais en tout cas, voilà, de notre côté, nous allons continuer à réaliser quelques contrôles. On ne peut pas, évidemment, le faire tous les soirs, parce qu'on n'a pas un effectif suffisant de la police municipale. Et puis, il faut bien qu'elle soit là aussi en journée pour assurer la tranquillité publique. Mais en tout cas, c'est une problématique qui nous semble importante. Enfin, j'envisage de saisir aussi directement le préfet, puisqu'il a signé un arrêté. Donc, il doit faire respecter dans les faits et durablement cet arrêté, pour qu'il agisse lui-même aussi sur la police nationale. Certes, nous l'avons alerté, mais je pense que le préfet peut le faire lui-même. Et puis, également, la gendarmerie, puisqu'on est bien en amont sur la déviation. Donc, on est dans le secteur gendarmerie et non plus police nationale. Quand ils arrivent ici, c'est déjà trop tard, en fait. Donc, c'est bien au niveau de la déviation que la gendarmerie doit aussi intervenir pour encourager la déviation alternative. Et puis, pour verbaliser, si nécessaire, je pense qu'en arrêtant certains camions au niveau de l'air de Quinquempoie, il est possible alors facilement de les détourner et de les verbaliser, si nécessaire. Bref, vous l'aurez compris, je crois que nous sommes tous collectivement solidaires des habitants du plateau des provinces et que nous exigeons de la part de M. le préfet de faire respecter son propre arrêté. Donc, voilà, nous espérons rapidement voir la police nationale œuvrer sur des contrôles et j'interviendrai directement aussi auprès de M. le préfet pour qu'il fasse respecter ses engagements. Voilà, je tenais donc en information, avant de débuter ce conseil municipal, vous donner cette information qui me semble importante parce que c'est la préoccupation quotidienne des habitants en ce moment. Gilles Thomas, oui. Oui, donc effectivement, on peut espérer utiliser tous les moyens pour faire respecter cette déviation. Alors, il y a plusieurs possibilités annexes. On nous a parlé, par exemple, de radars filtrants. De radars filtrants. Vous êtes peut-être au courant. C'est ces radars qui, a posteriori, relèvent les immatriculations et ne verbalisent que ceux qui ne pouvaient pas rouler, qui ne sont pas de dessert local. Donc, c'est un investissement, c'est 40 000 euros, un radars filtrants, vite normalement remboursés avec les amendes. Alors, il faut que ce soit évidemment accepté par le préfet, mais dans certains départements, c'est déjà le cas, comme en Seine-et-Marne. Donc, il y a déjà cette possibilité éventuellement. Ça, rapidement, en quelques mois, fait baisser les camions, puisque là, il y a des amendes quasiment systématiques pour ceux qui sont en infraction. J'ai des statistiques. Bon, je ne vais peut-être pas vous embêter avec ça. Donc, voilà, c'est une possibilité. Alors, deuxième question annexe. Il y a des travaux actuellement au carrefour, donc, juste avant le pont qui relit le chapitre, au-dessus de la rocade. Alors, on a remarqué, bien sûr, qu'il y a la piste cyclable qui va joindre Boéguillaume et Biorel, qui va être terminée. Ça va, du coup, empêcher les camions de tourner de la rocade au cimetière, puisqu'il y a un angle droit, alors qu'avant, il y avait évidemment une possibilité pour les gros camions, je parle. Est-ce que ça veut dire que la déviation après les travaux ne va pas avoir à nouveau une mise en fonction, puisque de fait, elle va être impraticable pour les grands camions, ou pas ? Merci pour cette réflexion. D'abord, sur le radar filtrant, moi, je l'appelle aussi de mon vœu, mais c'est à l'État de payer 40 000 euros pour la ville de Biorel sur un temps, en plus, normalement, de deux années, si tout se passe bien, encore une fois. C'est plutôt à l'État de faire respecter, à travers, justement, un radar, les choses. Parce que vous me dites, notamment, que ce serait vite amorti par les amendes, mais les amendes ne reviennent pas à la commune. Donc, si on doit acheter le matériel, mais que c'est l'État qui profite de la recette des amendes, nous serions perdants sur toute la ligne. Bref, en tout cas, c'est une solution qu'on peut proposer à M. le Préfet. Si nous, nous n'avons pas forcément à acquérir ce type de matériel, lui, il peut le faire. Donc, utiliser les fonds de la sécurité routière, après tout, pour pouvoir le faire. Donc, c'est une solution qu'on va lui proposer nous-mêmes, comme vous venez de le faire. Le deuxième point sur les travaux de la métropole, sur l'élaboration de cette piste cyclame structurante. Donc, nous avions émis, d'ailleurs, un avis favorable sur la piste cyclame en elle-même. Nous regrettons simplement que cette piste cyclame se fasse au détriment, donc, de la voie de délestement qui, précisément, permettait une certaine fluidité du trafic. Bon. La métropole, en plus, on est là, sur le territoire de Bois-Guillaume, mais non pas de Biorel, là où cette voie a été supprimée. Donc, la métropole a décidé de réaliser ce type de travaux. Nous regrettons aussi que ces travaux durent si longtemps, puisqu'on nous avait dit que tout serait terminé pour la fin avril. Or, ça ne l'est toujours pas. Donc, j'ai interpellé le pôle de proximité de la métropole pour savoir à quel moment, enfin, les travaux allaient se terminer, puisqu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à circuler tout autour du domaine du chapitre et pour relier le reste de Biorel. Donc, ça, c'est aussi plus qu'un ennui. Enfin, c'est quelque chose qui, j'espère, va se régler assez rapidement. Après, vous avez raison. Le questionnement qu'on peut faire à la suite des aménagements, c'est est-ce que cette déviation S1-S2 sera toujours possible à la suite des travaux réalisés pour la piste cyclable ? J'espère que la métropole, finalement, nous aidera à empêcher que cette déviation continue en insistant auprès des autorités compétentes, notamment l'État, le préfet, pour faire en sorte que cette déviation, bien en amont, qui est donc décidée à l'heure actuelle, de manière conjoncturelle, devienne structurelle. Donc, moi, je le souhaite, évidemment, et ce sera l'occasion pour nous d'émettre un peu auprès du préfet pour faire en sorte que cette déviation S1-S2 cesse définitivement à la suite même des travaux. Donc, voilà, c'est pour le moment ce que je peux vous dire sur cette partie-là. Simplement, quand même, je dois préciser que la DIRNO, donc la direction des routes du Nord-Ouest, a émis un avis favorable sur l'agencement qui est fait à l'heure actuelle avec l'arrivée de la piste cyclable. Donc, la DIRNO a donné un avis favorable à la réalisation de ces travaux. Donc, c'est ce qui a pu m'être dit au moment où j'avais un peu de crainte pour la fluidité du trafic. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question-là pour le moment, mais qui ennuie quand même beaucoup de monde. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions sur cette déviation du tunnel, je vais dérouler le conseil municipal. Et la première chose à faire, c'est l'approbation du procès verbal de la précédente réunion qui avait eu lieu le 3 février dernier. Donc, avez-vous des questions, des remarques ou des commentaires sur ce procès verbal ? S'il n'y en a pas, je vais remercier les services de nous avoir aidés à le rédiger au secrétaire de séance du moment. Et je vais mettre au voie, donc, qui est contre ce procès verbal qui s'abstient, donc une abstention. Comment ? Ah bon ? Mais vous pouviez quand même... OK. Il est adopté. Nous passons ensuite aux décisions qui ont été prises dans le cadre de la délégation du conseil au maire. Avez-vous des questions, des remarques sur ces différentes... M. Châtelain, oui. Oui, je voulais simplement vous faire une remarque et poser une question sur la décision concernant la vidéoprotection. J'avais déjà développé tout le bien que je pensais lors d'un précédent conseil, non pas sur la vidéoprotection, mais sur son efficacité. Les résultats sont toujours là. On ne règle rien. On ne fait simplement que déplacer le problème, puisque les contrevenants ont une intelligence tout à fait normale. Donc, je voulais savoir si un bilan avait été fait de l'équipement qui existe déjà. Est-ce que ça a servi à quelque chose ? Est-ce que les bandes ont été visionnées à la demande de la force publique ? Est-ce qu'il y a eu des affaires de résolu à la suite de cela ? Et puis, à partir de ce bilan, quel diagnostic vous avez fait pour proposer justement l'ouverture et l'élargissement de ce périmètre ? Et sur quel périmètre c'est envisagé, puisque cette décision ne le mentionne pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires ? Aude Châtelain, oui. Ah, j'ai changé de nom. Pardon. Merci. Aude Héragne. Ce n'est pas en ce qui concerne la vidéoprotection, mais en ce qui concerne la décision du maire numéro 11 sur l'approvisionnement en produits de la boulangerie de la restauration scolaire de la ville. On a pu lire dans le Mac de Biorel que la cantine était approvisionnée avec du pain bio. Donc, j'ai plusieurs questions. D'abord, quelle est la provenance de ce pain ? Ensuite, nous avons lu le résultat qui avait emporté le marché. Et est-ce que toutes les boulangeries ont été consultées ? Et enfin, on dispose effectivement sur le territoire de Biorel d'une boulangerie bio. Est-ce que cette boulangerie a été consultée ? Et pourquoi n'a-t-elle pas été retenue finalement ? Est-ce que je peux enchaîner avec une autre question sur les décisions du maire ? Pendant que j'y suis, pendant que j'ai le micro. Il s'agit de la numéro 33. Nous avons lu avec émotion, pour ne pas dire inquiétude, l'acquisition d'une borne interactive assez chère, qui entre donc dans les dépenses imprévues. Cette borne interactive, de quoi s'agit-il exactement ? Est-elle destinée à remplacer un accueil humain chaleureux de proximité ? Et en fin de compte, puisqu'on n'en a pas tellement parlé dans les commissions, finalement, d'où sort ce projet de borne interactive ? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Pas particulièrement. Donc je vais répondre aux trois questions, aux trois décisions qui ont été prises. D'abord, oui, à part faire le débat sur la vidéoprotection. Simplement, c'est vrai qu'on n'a pas d'évaluation propre, locale en tout cas, sur la vidéoprotection. C'est une question que nous pourrons poser dans le cadre du CISPD, que nous avons avec l'État et la police nationale, de connaître en tout cas peut-être un peu plus l'efficacité d'un point de vue local. La police nationale nous donne souvent des statistiques au niveau national. semble dire qu'effectivement, cela permet la résolution d'un certain nombre de problématiques. Mais en tout cas, on n'a pas de statistiques précises sur la question à vous fournir particulièrement. En tout cas, je rappelle que les images ne sont pas visibles par tous. Et ce n'est que sur réquisition de la police nationale que les images sont visibles. Donc, ça reste de la vidéoprotection, de toute façon. Ensuite, sur le périmètre, il a été effectivement un peu élargi pour permettre d'avoir une vision plus large et plus globale. Alors, je ne peux pas vous donner le dessin ici, mais si vous le vouliez, on vous le fournira sans aucun souci. En tout cas, il faut passer cette demande par une commission préfectorale. Et nous avons, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, reçu un avis favorable sur l'extension de ce périmètre. Bien évidemment, nous attendions d'avoir cet avis favorable de la commission préfectorale pour pouvoir lancer l'opération. Donc, c'est sur ce point de la vidéoprotection. Le deuxième point porte sur la commande publique de la restauration scolaire. Alors, c'est un pari que nous avons pris cette fois-ci. Plutôt que de faire un marché global avec l'ensemble des denrées approvisionnant la restauration scolaire, eh bien, on a voulu spécifiquement faire un lot particulier pour la commande de pain. Ce qui nous importait ici, c'était de favoriser plutôt le commerce local et puis éventuellement le circuit court permettant ainsi d'approvisionner en pain l'ensemble de nos restaurations scolaires. Alors, la publicité a été faite dans bonne et due forme, je dirais, de la commande publique sur ce lot-là comme les autres. Et puis surtout, nous avions pris le soin aussi de prévenir l'ensemble des boulangers de Biorel de ce type de marché. Donc, ils ne pouvaient pas ignorer que ce marché avait été proposé pour l'ensemble des commerçants. Alors, malgré cette publicité, simplement deux commerçants ont répondu sur l'ensemble des boulangers de la commune. Mais celui qui fait du pain bio n'a pas répondu. Donc, effectivement, le pain aujourd'hui n'est pas labellisé bio en tant que tel. Il vient notamment de farine de la région, par contre. Donc, il reste local, mais il n'est pas labellisé bio en tant que tel. Donc, voilà, on espère qu'à terme, on pourra à la fois avoir le bio et les circuits courts, et la farine qui vient bien de la région. En tout cas, voilà. Donc, c'est une petite imperfection qu'on peut avoir peut-être aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas obtenu un résultat sur le bio en tant que tel. Mais en tout cas, c'est bien un boulanger de la commune qui a obtenu le marché. La boulangerie vilain, précisément. Et puis, le troisième point, on parle de cette borne, effectivement. Alors, il n'était pas, effectivement, particulièrement souhaité ou débattu dans une commission. En revanche, c'est dans le cadre, en fait, de l'aménagement, de l'accueil de la mairie que nous souhaitions y mettre une borne d'informations, d'informations précises, pour notamment aussi dématérialiser l'ensemble de nos actes réglementaires. Parce que vous savez que, normalement, on doit les afficher. Donc, ça n'est pas toujours facile à regarder. En plus, on peut les retirer facilement. Or, ici, avec la borne, vous n'aurez plus qu'à appuyer pour aller chercher, notamment, les actes réglementaires. Parce que c'est aussi une obligation, aujourd'hui, de les dématérialiser et ne plus utiliser d'affichage papier à partir du 1er juillet. Donc, notamment, cela permet à ceux qui viendraient en mairie pour consulter des actes réglementaires de pouvoir le faire d'une manière ludique sur une bonne. Bien sûr, cela ne remplace aucun agent, que ce soit ni de l'état civil, ni de l'accueil, ni de la communication. Donc, c'est important de le préciser. Cette borne est un outil de communication supplémentaire, complémentaire des autres. Il est notamment aussi consultable hors des horaires d'ouverture, des services ici. Donc, il y a l'agenda, il y a un certain nombre d'informations qui seront accessibles, comme elles le sont sur le site, mais elles le seront aussi de cette manière-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Oui, ce n'est pas directement sur une décision, mais je voulais poser une question sur le cimetière. J'aurais pu attendre sur les espaces verts, mais ce n'est pas dans l'appel d'offres. Donc, c'est une question que j'aurais pu poser déjà l'année dernière. J'ai attendu un petit peu. J'ai souvent des messages qui me parlent de l'entretien du cimetière, une espèce de dégradation sur l'entretien du cimetière. Alors, c'est évidemment le sujet de qu'est-ce qu'un cimetière entretenu avec le temps, ce n'est pas tout à fait... Enfin, ça évolue. Il y a aussi des lois qui donnent des nouvelles contraintes, on le sait bien. Néanmoins, comme c'est des messages quand même récurrents, je voulais quand même le signaler. Il y a des solutions, bien sûr, comme l'engazonnage ou le fauchage raisonné, par exemple. Je voulais savoir si vous avez reçu, effectivement, des remarques à ce sujet, s'il y avait des choses qui étaient prévues pour évoluer sur cet entretien. On attend une étude sur les infiltrations. Le fait de mettre de l'herbe, ça peut aussi absorber une partie de l'eau. Donc, ça peut être une réflexion d'ensemble sur une façon de faire évoluer le cimetière à moyen terme. Ce n'est pas forcément immédiat. Voilà, mais je voulais le signaler quand même. Oui, effectivement, ça ne fait pas l'objet ni d'une décision, ni d'une délibération, mais c'est un sujet, effectivement, qui contrarie, évidemment, ceux qui peuvent, je dirais, malheureusement, fréquenter le cimetière. Alors, vous donnez quelques informations tout à fait pratiques. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu la période Covid, qui a été compliquée pour l'organisation même des services, puisqu'on a pu avoir des agents des espaces verts, notamment, qui ont pu être touchés à un moment, notamment le responsable lui-même. Donc, on a eu, évidemment, un peu de difficulté à les remplacer et à organiser au mieux le service. Donc, certes, c'est conjoncturel, mais en tout cas, c'est une chose à prendre en compte. On a aussi un de nos jardiniers qui vient de partir, également, qui a décidé, et c'est tant mieux pour lui, de créer sa propre entreprise, enfin, de changer de métier, précisément. Mais du coup, ça nous perturbe forcément aussi dans notre organisation. Quand il y a peu d'agents, dès qu'il y en a un d'absent, c'est compliqué. Donc, ça, c'est une première chose à vous dire. La seconde, c'est aussi que nous avons, certes, des nouvelles contraintes. Autrefois, c'était assez facile. Deux fois dans l'année, on y passait du produit, devenu, heureusement, illicite depuis. Mais il est évidemment beaucoup plus difficile, aujourd'hui, d'entretenir correctement, je dirais, les trottoirs, et donc, le cimetière de surcroît. Donc, on essaie d'utiliser des techniques qui, évidemment, tuent la mauvaise herbe, comme on peut l'appeler, mais qui, en tout cas, ne durent pas longtemps, sous nos tropiques. Comment ? C'est ça, c'est de l'herbe qui fait que les choses... Donc, le cimetière n'est pas sale, il est mal entretenu. Donc, c'est une nuance importante, quand même, à dire. Et puis, le troisièmement, on compte, évidemment, aussi sur la citoyenneté, c'est-à-dire qu'autour de la tombe de ses défunts, on peut aussi un peu entretenir les choses. Mais après, vous avez raison de dire que, dans les allées elles-mêmes, il y a des choses à faire. Donc, c'est ce que je peux vous dire, d'un point de vue du moment. Après, on réfléchit aussi, effectivement, à certaines solutions. Le gazonage en est une. Alors, il y a débat. Et puis, les allées elles-mêmes. Donc, il y a des choses qu'on envisage. Mais, bon, voilà, il faut arriver à convaincre, il faut expliquer. L'engazonage, pour certains, c'est du surcroît de travail. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être compris, parfois, par les agents. Donc, voilà. Donc, il y a des choses sûrement à faire. Donc, il faut qu'on y réfléchisse sereinement pour améliorer, en tout cas, l'entretien de notre cimetière qui, c'est vrai, ces dernières semaines n'était pas suffisamment entretenue. Je le concède. Annick Bonneau. Je voulais rajouter, non ? Ça marche ? Les deux décisions, justement, pour demander des demandes de subvention, de soutien à l'investissement, pour la mise au nombre de l'accessibilité. De quelle accessibilité parle-t-on ? Est-ce que c'est sur l'entrée du cimetière ? Est-ce que c'est à l'intérieur du cimetière ? Oui, oui, c'est sur les allées. Vous savez bien qu'en ce moment, on ne peut pas rentrer avec un fauteuil roulant dans le cimetière, à l'heure actuelle. Voilà. D'accord. Mais effectivement... Vous posez la question à la commission. Oui, oui, mais... D'accord. Mais ça veut dire qu'effectivement, le fait d'enherber, entre guillemets, faciliterait certainement l'accès. Parce que c'est quand même... Les petits cailloux, c'est quand même un petit peu embêtant. Merci de l'information. Merci. Alors, je vous propose de passer aux délibérations. Vous commencez. Oui. Dernière question. J'attendais un peu aussi malicieusement de savoir si vous alliez l'évoquer. Au niveau des tarifs, de la tarification, donc le Code général des collectivités territoriales autorise le Conseil municipal à vous donner des délégations pour voter les tarifs. Donc, on avait... On s'était inquiété à l'époque, au moment du vote de cette délibération, que la politique de tarification des services publics échappe au débat du Conseil municipal. aujourd'hui, dans les décisions, nous avons l'enfance, éducation, jeunesse, activité de loisirs, donc les tarifications, accueil de loisirs, des stages et du séjour vacances. Nous avons enfance, éducation, jeunesse, tarification de la restauration. Donc, effectivement, c'est passé en commission avec Xavier. J'ai pu y assister parce que je remplaçais un collègue. Il y a des choses intéressantes qui ont été proposées, une stratégie. Xavier, comme au basket, a proposé une stratégie pour la tarification. Ce débat échappe à la population. Aujourd'hui, je le mets sur la table, je vais arrêter parce que ça va devenir un peu redondant, mais ce débat échappe aussi au public qui est présent aujourd'hui. Donc, pour moi, je le répète, la tarification des services publics, c'est quelque chose d'éminemment politique. Ça devrait mériter un débat au Conseil municipal et surtout sur des matières, je dirais, presque régaliennes que sont le scolaire et la restauration scolaire. Merci. Merci, mais vous avez pu vous rendre compte, donc, si vous étiez à la commission, que ce qui a été dit à la commission est retrouvé ici dans cette décision. Donc, entre deux, il n'y a pas eu la patte ou la main du maire pour changer ce que vous aviez en même temps discuté et débattu. Donc, le débat, il existe. Il est entre conseillers municipaux. Il n'est pas ici au Conseil municipal, certes, mais il a eu lieu malgré tout au sein de la commission. Et c'est l'occasion pour moi, du coup, de rappeler que nous sommes fiers d'avoir une tarification qui soit à la fois familiale et sociale à Biorel, ce qui n'est pas le cas, forcément, de toutes les collectivités. C'est un choix très politique, c'est vrai. Nous avons décidé, nous, de mettre le paquet sur la politique de la jeunesse. Et cela se ressent, évidemment, sur l'ensemble des tarifs qui sont proposés et qui sont, effectivement, très incitatifs pour l'ensemble des familles, je rappelle, évidemment, que la tarification, notamment de la restauration scolaire, est loin, très loin, de ce qu'est le coût réel du service en tant que tel. Enfin, je pourrais dire aussi que le débat, il a lieu. Il a lieu ici, au Conseil municipal. C'est au moment du budget, notamment. Alors, certes, ce n'est pas une délibération en tant que telle, mais en tout cas, au moment du budget, vous avez tout loisir de signifier si la politique tarifaire de la ville va dans le sens que vous souhaitez ou non. Donc, ce débat, il existe bien ici à Biorel. Je précise aussi que les commissions sont des commissions de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que l'adjoint a décidé, le maire a décidé dans son bureau, mais que vous avez tout à fait possibilité de débattre, d'ajouter et de faire modifier certaines délibérations. Ça arrive parfois, je le sais, où votre action, y compris la vôtre de l'opposition, permet de temps en temps, justement, de rectifier ou de pouvoir ajouter ou enrichir aussi les projets tels qu'ils sont proposés. Et je sais que vous avez, en plus, cette démarche très positive. Vous pourriez être très fermé et puis ne faire que de la critique systématique. Ça n'est pas le cas ici à Biorel. Et vous acceptez de participer au travail des commissions. Et ça, je voulais vous le dire et vous en remercier. Voilà, on passe aux délibérations. Et on commence par la première qui est importante, et qui tient compte de notre contexte international. Et je cède la parole à Olivier Marical pour la présenter. Merci, monsieur le maire. Alors, s'il s'agit du versement d'une subvention exceptionnelle à la Fondation de France pour la population ukrainienne. Alors, face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l'Ukraine, l'Association des maires de France a appelé les collectivités territoriales à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Aussi, il est proposé au Conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine dans la mesure des capacités de la collectivité de la manière suivante. Un don d'un montant de 1 500 euros à la Fondation de France. Ce projet de délibération a été présenté en Commission des finances qui a émis un avis favorable. Je vous propose donc d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ? Merci. Annick Bonneau, oui. La Fondation de France aura la possibilité d'aider les Ukrainiens qui sont sur le territoire national, sur le territoire français ? Je ne sais pas. Oui, je crois qu'elle fait les deux. Je n'ai pas poussé l'analyse à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, on peut faire remarquer aussi que la Commune a participé à l'accueil de quelques familles qui ont besoin de soutien aussi de notre part. Bon, ils l'obtiennent par l'intermédiaire des associations, mais je pense que ça va être des demandes et de la Commune, oui, bien sûr. Mais je pense que ça va être des soutiens pérennes qu'il va falloir pouvoir leur proposer. Il y en a certains qui veulent vous participer. On verra. Mais en tout cas, c'est bien de le rappeler, Annick Bonneau, parce que c'est d'abord les familles d'accueil. Il faut aussi préciser que c'est elles qui acceptent de recevoir des familles ukrainiennes. Je crois qu'il y a en tout cas recensé sur la Commune cinq familles ukrainiennes qui sont accueillies chez nous. Le deuxième point que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, nous prenons notre part. Nous tentons d'accompagner ces familles. En tout cas, nous le faisons dans le cadre scolaire. Nous accueillons les jeunes dans les écoles et nous précisons d'ailleurs que d'ici à la fin de l'année scolaire, nous prenons en charge aussi la Commune, la restauration scolaire des enfants qui sont dans nos écoles. Donc ça, c'est aussi à préciser. Voilà. Est-ce que vous... Qui est contre donc cette délibération ? Qui s'abstient ? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la délibération numéro deux qui porte sur une modification d'une attribution de véhicules de service. Donc vous le savez, nous avons un certain nombre de véhicules de service qui sont utilisés par les agents de la Commune pour l'exercice de leur mission. Alors c'était le cas déjà d'un certain nombre de services, mais ça ne l'était pas précisément des agents de services des sports qui sont amenés pourtant à travailler le week-end. Et donc les horaires qui sont effectués à cet effet impliquent plusieurs allers-retours souvent dans la journée. Et aussi, je vous propose d'autoriser donc les agents d'accueil des gymnases, notamment du service sport, à utiliser bien sûr pour les besoins du service le véhicule de service des sports et de le remiser à domicile sur cette période. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Pas particulièrement. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité. On passe ensuite à la délibération qui porte sur le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent. Donc c'est ce que je vous disais justement tout à l'heure. C'est que nous avons un départ en disponibilité. Quand on est fonctionnaire, on peut se mettre en disponibilité d'un agent des espaces verts qui implique donc le recrutement d'un autre emploi permanent d'un agent titulaire ou stagiaire. Et dans la mesure où il est en disponibilité, il peut aussi, c'est son droit, revenir. Et bien, notamment à l'issue de la procédure de recrutement, en fait, notre choix s'est porté sur un candidat qui détient un bac pro horticulture, un BTS A production horticole. Donc il y a toutes les compétences qu'il peut nous amener pour participer à l'entretien des espaces verts. Et donc je vous propose l'établissement d'un contrat à durée déterminée du 9 mai 2022 au 31 décembre 2022, renouvelable par une reconduction express si vous en êtes d'accord. Donc un contrat, un contractuel qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. On passe ensuite... Oui ? Est-ce qu'on pourrait compléter par un contrat d'apprentissage éventuellement d'un stagiaire dans les espaces verts ? Parce que je pense que c'est quand même aussi des métiers qui vont permettre de se développer dans l'environnement. Alors effectivement, dans notre politique de recrutement, alors d'une vision plus large, on a cette volonté aussi de recruter des stagiaires et puis pourquoi pas des alternants. Donc c'est une réflexion qu'on a assez régulièrement. donc c'est vrai que pour être en plus, en apport, on l'a fait souvent aussi à la communication, notamment, mais on l'avait fait aussi au niveau du service social aussi. Donc régulièrement, effectivement, ça permet aux jeunes de s'insérer professionnellement, donc qui sont souvent en recherche de stagiaires. Et donc voilà, c'est une réflexion, l'administration l'entend et sur laquelle on va effectivement travailler. Alors, la délibération suivante porte sur les mesures de cet été. Vous savez que souvent, il y a des problèmes de tranquillité publique, je dirais, en particulier au plateau des provinces, mais pas que. C'est vrai aussi dans d'autres quartiers, notamment liés à des rodéos qui existent encore. Régulièrement, ça revient. Donc ça, malheureusement, on est à la frontière aussi avec la commune d'un côté sur lequel ils circulent. Donc ils vont d'une commune à l'autre aisément. Mais ça, c'est une difficulté que l'on alerte régulièrement à la police nationale. Mais là, en l'occurrence, cette délibération, elle porte sur ce que nous, nous pouvons faire. Vous le savez, déjà l'année dernière, nous avions mis en place un dispositif préventif et éducatif qui est lié aussi à la sécurité, qui a eu des retours positifs, notamment sur cette période estivale. Notamment, vous vous souvenez, nous avions fermé l'hippodrome, tout cet espace, la nuit était fermé, sécurisé, ainsi que les city-stades à partir de 22 heures, donc sur la période estivale. Nous avions aussi, et nous allons le refaire cette année, nous avons accru le planning des agents de la police municipale en incluant des horaires décalés pour les faire travailler plus tard. Moi, je préfère l'été qu'il commence un peu plus tard, face la grâce matinée, mais qu'il puisse aller beaucoup plus loin, au moins jusqu'à 23 heures, parfois minuit, pour effectivement assurer la tranquillité dans ces heures-là. Malheureusement, parfois, on voit que certaines personnes n'arrivent qu'après cette heure-là, et auquel cas, c'est à la police nationale, de faire son travail. En tout cas, il nous a semblé nécessaire de renouveler ces mesures et puis de les renforcer par la création de deux emplois non permanents de médiateurs à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires sur la période de juin à août 2022. C'est la même que l'année dernière. Donc, sur cette période estivale, ces deux médiateurs pourront assurer, en tout cas, je dirais, une certaine médiation et puis une prévention éducative, notamment autour du City Stade, du chapitre et puis du plateau des provinces, ainsi que le parc de l'Argilière sur cette période. Voilà, donc l'objet de cette délibération. Je vous laisse réagir. Monsieur Chatelain. Oui, nous sommes bien sûr très favorables à cette décision. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la vidéoprotection, c'est bien comme ça qu'on va pouvoir, effectivement, avec des moyens humains, assurer la tranquillité sur la commune. L'année dernière, il y a déjà eu cette opération. Ça a porté ses fruits. Vous le dites vous-même, les bilans sont positifs. On avait évoqué à l'époque que peut-être de pérenniser un des deux postes, de l'envisager sur un temps beaucoup plus long et puis, effectivement, d'avoir un renforcement ponctuel sur l'été d'un deuxième poste. Quand on en avait parlé en faisant un peu le bilan de l'été dernier, vous étiez relativement ouvert à cette question. Je suis étonné qu'on ne le retrouve pas dans cette délibération. Où en êtes-vous ? Effectivement, on n'était pas fermé à regarder sur une plus longue période. Ça ne nous a pas semblé forcément pertinent sur les mois d'hiver que de laisser un médiateur ou deux médiateurs présents sur le territoire tout au long de l'année. En fait, nous avons heureusement des associations qui assurent aussi tout au long de l'année l'encadrement de notre jeunesse, que ce soit le CCL, le GCOB ou d'autres types d'associations. Et puis, surtout aussi, je me tourne vers Xavier Augel, c'est qu'au service jeunesse, nous avons des animateurs permanents aussi qui sont présents tout au long de l'année. Alors, pas forcément sur le domaine public en tant que tel, mais en tout cas qui assurent aussi l'encadrement, l'accompagnement des jeunes, notamment du Conseil municipal des jeunes, mais pas que. Donc, un certain nombre de dispositifs sont en place tout au long de l'année pour assurer ce type d'accompagnement. Donc, ça ne nous semble pas en tout cas judicieux encore aujourd'hui de maintenir, en fait, ces deux médiateurs tout au long de l'année. On était ouvert, notamment, si on avait vu au mois de septembre, octobre ou novembre, un accroissement, je dirais, des faits délictueux, un développement d'une certaine délinquance juvénile. Là, on se serait posé la question. Mais on aurait dit, oui, il faut peut-être qu'on maintienne ce système de médiation de la jeunesse. Or, on n'a pas eu effectivement cet effet à partir du mois de septembre. On voit bien qu'il y a moins de jeunes aussi dans les rues et la météo souvent aussi permet de les faire rentrer dans les appartements. Bref, en tout cas, on n'a pas ce ressenti d'avoir ce besoin. On n'a pas non plus de demande spécifique des habitants sur cela. Par contre, sur l'été, on a bien eu des retours positifs justement sur le fait que ce médiateur permettait un peu justement d'être l'intermédiaire entre les familles, parfois les anciens aussi qui ont du mal parfois à supporter un peu de bruit et puis les jeunes également qui sont un peu plus écoutés aussi. Je rappelle aussi qu'on va renouveler cet été la colonie aussi où on emmène une trentaine, combien précisément Xavier ? Une trentaine ? 28 jeunes également qui vont pouvoir sortir un peu de leur quartier et qui ne l'auraient pas forcément fait parce que les familles n'ont pas les moyens particulièrement de les envoyer en vacances mais en tout cas on renouvelle aussi cette période de colonie permettant ainsi aux jeunes d'avoir au moins quelque chose à raconter à l'issue de l'été. Vous vouliez reprendre la parole peut-être ? En ce moment il y a un certain nombre de rodéos qui sont repartis et cette demande justement s'intègre dans ce plan un peu général d'éducation populaire, d'animation générale. Il est compliqué de rentrer en relation, de rentrer en communication avec certaines personnes et ça prend du temps et ça prend du temps il faut être là il faut être présent il faut oui être reconnu tout à fait c'est quelque chose qui est très contraignant et c'est aujourd'hui c'est maintenant qu'il faudrait effectivement le faire élargir un peu cette période le solstice d'été c'est fin juin les jours sont les plus longs c'est maintenant et c'est à la sortie de l'hiver que les choses justement reprennent et donc même s'il n'y a pas une pérennisation de postes il faudrait effectivement que la période soit largement élargie. Marie Chayet voudrait prendre la parole. Moi je vais répondre parce que j'habite au plateau des provinces depuis 1962 que là maintenant je suis à l'immuble Morvan qui est juste à la limite entre Rouen et Biorel et les gens qui font le rodéo c'est pas les gens de Biorel ils font le rodéo à une vitesse telle que de toute façon on peut pas y faire grand chose et ils passent ils repassent ils sont avec des quads ou des motos ils passent à toute vitesse les médiateurs ils peuvent rien faire de toute façon ce sont même pas des gens de Biorel moi je les vois j'habite et mes fenêtres donnent sur Biorel et donnent sur Rouen moi je les vois partir de Rouen je vais aller faire le tour du centre commercial du Châtelet et revenir ils arrêtent pas et ils passent dans Biorel ils passent sur Rouen ils reviennent les médiateurs ils s'arrêtent pas ils ne s'arrêtent pas c'est pas des gens qui sont statiques ce sont des gens qui passent et qui repassent ils passent leur temps ils prennent la route de la Grand-Mar ils remontent qu'est-ce que vous voulez faire les médiateurs ils peuvent rien faire Xavier Ockel également vous voulez la parole Monsieur Chatelain j'ai envie de répondre aussi c'est que de notre côté sur notre territoire on fait quand même pas mal de choses et la vraie question qu'il faut se poser c'est que fait la ville de Rouen m'ont donné des choses il faut les dire clairement j'ai mis six mois à les rencontrer parce qu'on s'est posé des questions une fois qu'on les a rencontrés on a mis six mois pour avoir une réponse on n'a eu aucune réponse vraiment de de quelle façon ils occupent leur jeunesse contrairement à nous et puis je leur ai même demandé si on pouvait pas travailler ensemble parce que les moyens de Rouen sont forcément pas les moyens de Biorel donc essayer de faire des choses en commun ça fait plus d'un an et j'attends toujours une réponse c'est vrai que sur ce domaine là on a du mal à travailler avec la ville de Rouen autant d'ailleurs sur le côté plus répressif la police municipale de Rouen ne monte pas sur les Hauts-de-Rouen donc en fait je dirais ceux qui embêtent un peu notre police c'est très bien où est la frontière donc ils passent de l'autre côté et puis on a des bras d'honneur etc donc c'est dommage qu'on n'ait pas de police municipale sur les Hauts-de-Rouen donc c'est déjà la première chose la deuxième effectivement Xavier Augel le dit on est dans la politique de la ville là on est dans l'enrue donc on pourrait penser que il y ait quand même un certain nombre de médiateurs qui pourraient travailler avec nous et nous aider justement aussi parce qu'en règle générale on voit aussi parfois traîner auprès de notre city-stade parfois des jeunes plutôt de Rouen plutôt que de Biorel qui sont plus difficiles pour nous du coup à toucher parce qu'on ne connaît pas les familles alors bien sûr ils viennent ici parce que c'est tranquille parce qu'on peut faire même un peu de bêtises sans être vu de sa propre famille donc c'est un peu voilà mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas pouvoir travailler d'une manière plus conséquente avec les élus et avec la municipalité de Rouen sur cette question voilà je vais mettre au voie donc cette délibération donc qui est et puis de la vidéoprotection pour enregistrer ce genre de choses peut-être est-ce qu'à partir de ces éléments-là on pourrait arriver à déterminer d'où ils viennent et puis on va enfin madame Bonneau les familles du plateau des provinces qui ont eu des difficultés l'année dernière je les ai rencontrées je les ai vues j'ai passé des matinées à la police nationale de Boiguium pour porter des plaintes et le problème c'est que ces gens-là ils ne veulent pas porter plainte donc comme ils ne veulent pas porter plainte on n'a pas le droit et on n'a pas accès à la vidéo c'est le problème actuel mais c'est quand même un non-respect des règles non mais madame Bonneau vous répondez non vous n'avez pas compris je suis en train de vous dire que les familles ont peur aux représailles s'ils portent plainte donc nos vidéos que l'on a on ne peut pas les consulter puisque les familles qui sont agressées qui ont des difficultés ne veulent pas porter plainte nous on les encourage à porter plainte parce que s'ils portent plainte on a accès à la vidéo j'ai passé des matinées l'été dernier à aller porter plainte en mon nom à leur place pour qu'on puisse avoir accès aux vidéos voilà il y a une peur il y a la peur de porter plainte donc nous on les encourage à aller porter plainte pour pouvoir nous aider pour lutter contre ce genre de choses voilà chaque citoyen doit être vigilant doit être solidaire et évidemment doit pouvoir participer à la tranquillité publique les familles en premier je vais mettre au voie donc cette délibération sur la recrutement de deux médiateurs donc qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité la délibération suivante porte sur la détermination du nombre de représentants titulaires et de la représentativité femmes-hommes au sein du comité social territorial local donc vous savez qu'il a été décidé par l'état à la fusion du CT et du CHSCT dans une seule instance et donc ce comité social territorial est une instance consultative en fait qui examine à la fois les questions intéressantes à l'ensemble du personnel de l'activité territoriale de la collectivité territoriale qui rend des avis simples consultatifs sur un certain nombre d'organisations administratives de notre collectivité bien évidemment on rappelle qu'on n'étudie pas les situations individuelles les cas de sanctions ou autres ou même de promotion elle ne connaît que des questions d'ordre collectif sur l'ensemble donc de l'organisation administrative et RH des agents territoriaux je précise aussi que cette instance se réunit au moins une fois par trimestre ici à Biorel et le débat s'instaure d'une manière tout à fait sereine et donc il nous faut reconstituer par une élection donc les dernières élections avaient établi donc un collège des représentants du personnel un collège des représentants de la collectivité et ils étaient au nombre de quatre la dernière fois il y avait donc huit représentants dans cette instance il a été donc proposé aux représentants du personnel et bien de reconduire quatre titulaires et quatre suppléants après discussion ils ont souhaité en fait que nous retombions à trois plutôt trois titulaires et trois représentants signifiant qu'ils avaient parfois un peu de mal à recruter un représentant donc du personnel pour siéger au sein de cette instance et bien ce que je vous propose là c'est de donner satisfaction après tout au personnel en vous proposant donc de ramener le nombre de membres titulaires et suppléants qu'ils soient de trois précisément pour pour constituer ce comité social territorial voilà avez-vous des questions des remarques sur cette question particulièrement donc je vais mettre aux voix qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité on reste dans les ressources humaines puisque suite notamment à la période sanitaire et bien il y a eu cette volonté de réfléchir sur ce qu'on appelle le télétravail alors évidemment le télétravail n'est pas permis pour tout le monde puisqu'il y a évidemment l'accueil du public qui est essentiel dans nos missions de service public et donc tout le monde ne peut pas prétendre particulièrement au télétravail mais en tout cas aujourd'hui la transition numérique permet quand même pour certains dans leurs tâches administratives et bien de pouvoir prétendre à ce télétravail alors donc une discussion aussi une concertation avec les représentants du personnel a eu lieu ça a été discuté en comité de pilotage et en groupe de travail puis ça ensuite a été validé par le comité technique du 8 avril dernier nous avons réalisé une identification des postes de travail et les missions réalisables dans le cadre du télétravail alors dans un premier temps il a été convenu l'organisation suivante puisqu'elle pourra évoluer aussi dans le temps en fonction de la manière dont les choses vont s'organiser et si elles sont possibles ou non donc un jour de télétravail par semaine ou 4 par mois ont été déterminés des horaires qui sont identiques à ceux exercés sur le lieu de travail donc les mêmes horaires l'identification du matériel qui est mis à disposition par la collectivité aussi au moment de la mise en place de ce télétravail et puis enfin pas de mise en place d'une indemnité forfaitaire télétravail considère que le travail est à l'identique et puisque nous passons cela en délibération ce soir on peut imaginer un démarrage possible donc à la rentrée de septembre 2022 pour la mise en place de ce télétravail alors en annexe de la note de synthèse vous avez la charte qui détaille les conditions d'organisation et de mise en place de ce télétravail le formulaire de demande de télétravail donc soit la base du volontariat des agents l'attestation sur l'honneur qui est aussi relative à la santé et à la sécurité au travail puisque si vous travaillez chez vous il faut que vous soyez dans les meilleures conditions possibles aussi et puis enfin une attestation qui soit relative à la donnée et à la protection des données aussi puisque si vous avez accès à l'ensemble de vos données du travail à la maison on doit pouvoir effectivement s'assurer de leur protection voilà pour vous donner un peu les observations donc de cette mise en place du télétravail au sein de la mairie de Biorel avez-vous des questions des remarques particulières sur cette question Annick Bonneau oui enfin moi je pense que c'est un plus on en parle depuis tellement longtemps du télétravail que ça finit par arriver dans les administrations je pense qu'on en a on en a vu l'effet au moment du Covid parce qu'il y avait un certain nombre de personnes effectivement qui travaillaient à distance on ne s'apercevait pas qu'elles n'étaient pas sur leur lieu de travail elles ont continué à faire le travail qu'il fallait les communications téléphoniques étaient transmises donc je pense que c'est quelque chose de particulièrement intéressant pour ceux qui le souhaitent reste à savoir effectivement si on leur accorde bien un droit à la déconnexion c'est-à-dire effectivement que le télétravail s'arrête bien à la fin de leur heure de travail habituelle ça c'est surtout ça sur lequel il va falloir veiller tout à fait c'est la raison c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a souhaité que ce soit des horaires identiques pour qu'il n'y ait pas de dépassement et pour éviter notamment de rouvrir son ordinateur après sa journée après le film du soir donc précisément il faut être attentif à cela effectivement je vais mettre en voie cette délibération donc qui est contre l'instauration du télétravail à Biorel qui s'abstient donc adapté à l'unanimité la délibération suivante porte sur ce que nous avons l'habitude de passer sur le tableau des effectifs donc c'est les bonhommes et les chaises ce que je vous rappelle à chaque fois voilà Séverine Castello qui est recrutée par voie de mutation sur le poste donc au service technique va nous rejoindre à la place de Ludovic Mero donc pour être responsable bâtiment donc une femme responsable des bâtiments à Biorel ensuite nous avons recruté également mais le poste est déjà le grade est déjà créé mais seulement un recrutement sur un autre grade peut-être pas très clair ce que je dis donc sur comment c'est François Fleury voilà c'est ça donc agent de maîtrise et puis le dernier c'est un rédacteur principal de deuxième classe en fait la création d'un avancement de grade pardon d'Olivier Ondrate qui est à la commande à la commande publique voilà est-ce qu'il y a des questions ou des remarques pas particulièrement donc qui est contre ce tableau des effectifs qui s'abstient donc il est adopté à l'unanimité je vous propose de passer maintenant et bien je vais laisser la parole à Olivier Marical qui va nous le présenter cette délibération merci alors il s'agit de la fixation du taux horaire des agents communaux intervenant pour le compte d'un tiers ou en reprise de désordre causé par un tiers alors les agents communaux sont exceptionnellement amenés à intervenir pour le compte d'un tiers alors il s'agit principalement des agents des services techniques qui peuvent être amenés dans le cadre d'une astreinte à se déplacer au sein des salles municipales mises en location en cas de problèmes techniques il peut s'agir également d'interventions liées à des reprises de désordre causées par un tiers pour tous ces motifs d'intervention il convient de définir les conditions tarifaires et de préciser les modalités de faisabilité et d'exécution de ces prestations pour pouvoir valablement appliquer une facturation à l'usager qui provoquerait l'intervention d'un agent communal la moyenne des taux horaires de l'ensemble des agents des services techniques a été réalisée et vous a été transmise dans la note de synthèse alors je précise bien que les facturations à des tiers c'est pour des cas très spécifiques si on prend un exemple qui marque beaucoup plus mettons si un agent technique est appelé le week-end pour un frigo en panne il n'y aura pas de facturation par exemple si la porte du frigo a été dégradée effectivement là il y a un risque de facturation ça porte également sur le ménage si la salle est rendue mal sale donc il y a une femme de ménage qui doit nettoyer à nouveau la salle et là nous facturons effectivement à la personne puisqu'en principe on doit rendre une salle propre ce projet de délibération a été présenté devant la commission finance du 21 avril 2022 qui a émis un avis favorable alors au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations merci s'il n'y en a pas je mette aux voix donc qui est contre qui s'abstient donc elle est adoptée à l'unanimité je laisse encore la parole à Olivier Marical qui va nous porter parler du marché public relatif au nettoyage urbain donc c'est une procédure formalisée oui c'est ça il s'agit simplement du lancement de la procédure formalisée le marché relatif au nettoyage urbain conclu avec la société Veolia arrive à échéance le 31 décembre 2022 par conséquent il est nécessaire de remettre en concurrence les opérateurs économiques par le biais d'une nouvelle consultation en vue de conclure un nouveau marché le marché prendra la forme d'un accord cadre à bon de commande sans allotissement conclu pour une durée de quatre années le marché est estimé pour un montant de 165 000 euros hors taxes soit 660 000 euros pour toute la durée de la prestation l'estimation du marché dépassant les seuils de procédures formalisées appliquées au marché de fourniture à savoir 215 000 euros hors taxes la collectivité doit lancer une procédure d'appel d'offres ouverts conformément au code de la commande publique donc ce projet a été présenté en commission des finances qui a émis un évit favorable alors je vous précise quand même que l'ancien marché était de 150 000 euros hors taxes donc avez-vous des questions ou des observations oui monsieur Boulan c'est sur la forme mais ça touche aussi un petit peu le fond pour cette délibération donc relative au nettoyage urbain et les deux suivantes qui sont relatives à l'entretien des espaces verts et au chauffage la procédure retenue pour passer pour lancer et passer ces marchés nous interpelle donc pour le public qui est là ce soir quand une collectivité doit acheter une prestation ou commander des travaux elle doit passer à un marché public au-delà d'un certain montant on doit passer en procédure formalisée dans le cadre de cette procédure formalisée on a deux choix donc ça passe au conseil municipal avant c'est ce qui est proposé aujourd'hui donc avec effectivement uniquement des montants estimatifs des montants maxima et une autorisation je dirais un peu en blanc du maire de signer les marchés en découlant nous aurions préféré que la deuxième solution soit retenue c'est-à-dire une délibération qui serait venue après l'attribution du marché par la commission d'appel d'offres dans laquelle nous avons toute confiance mais voilà là aussi ça se fait au sein de la commission d'appel d'offres qui là pour le coup n'est absolument pas publique pour des raisons qu'on fit d'ancialité commerciale et il y aura une décision du maire par la suite donc voilà on peut s'en émouvoir sachant que ces trois délibérations vont quand même générer sur l'ensemble des périodes des marchés 3,7 millions d'euros donc voilà c'est un débat qui va encore échapper au public ce soir ou au public devant la vidéo qui sera prise ce soir merci il faut quand même préciser qu'est-ce qui compose la commission d'appel d'offres donc c'est effectivement des conseillers municipaux de la majorité mais aussi un représentant de l'opposition donc d'accord mais l'opposition est représentée au sein de la commission d'appel d'offres donc elle a évidemment elle aussi accès à toutes les informations qui sont ouvertes donc dans ce cadre là donc il faut quand même le repréciser c'est pas une commission un peu occulte puisqu'elle n'est pas publique non non elle est bien ouverte aussi évidemment à l'opposition et elle est surtout aussi l'opposition à l'ensemble des informations qui lui sont ouvertes c'est le premier point le deuxième c'est que vous l'avez dit vous-même vous n'avez pas parlé du fond vous avez parlé de la forme mais le fond compte aussi et ce que vous auriez dit à la fin vous pouvez le dire au départ je dirais même que c'est plus important de le dire au départ parce qu'effectivement si on pouvait accepter vos remarques sur le fond on pourrait tout à fait soit retirer la délibération ou soit la modifier en tant que telle si certaines parties nous paraissaient effectivement importantes à modifier donc le débat il a lieu il a lieu ce soir précisément alors qu'il est lieu à la fin ou qu'il est lieu puisque de toute façon sur les critères qui vont être définis etc. la commission va proposer un prestataire c'est celui que le maire va sûrement retenir puisqu'il y aura eu un avis de la CAO je ne sais pas trop pourquoi je ne suivrai pas l'avis de la CAO je pourrais peut-être le faire mais je ne sais pas il faudrait quand même le motiver si l'entreprise qui est arrivée la première n'est pas choisie et que le maire choisit la deuxième là vous seriez effectivement interpellant je pense sur cette question là mais là en l'occurrence la procédure c'est de dire en amont du lancement de la procédure on vous laisse le débat ensuite il y a la commission d'appel d'offres qui fait son boulot et ensuite le maire acte la décision en tant que telle et encore sur la décision elle-même vous pouvez encore intervenir en disant on n'est pas d'accord sur la décision que vous avez prise etc. donc le débat il existe quoi qu'il arrive sur le fond quelqu'un voulait intervenir non ? non pas particulièrement bien je vais mettre au voie cette délibération donc qui est contre donc quatre contre par exemple qui s'abstient donc elle est adoptée et je passe la parole pour la suivante procédure formalisée Olivier Marical alors exactement la même chose mais là ça concerne le marché d'entretien des espaces verts communaux alors le marché des espaces verts communaux arrive à échéance le 31 décembre 2022 donc il est nécessaire de remettre en concurrence les opérateurs économiques par le biais d'une nouvelle consultation alors le marché prend la forme d'un accord cadre à bon de commande il est estimé à un montant de 306 000 euros hors taxes par an soit 1,224 000 hors taxes pour les quatre années de marché l'estimation du marché dépassant les seuils de procédure qui sont de 215 000 euros la collectivité doit lancer une procédure d'appel d'oeuvre ouvert conformément à l'article L2 124.1 du code de la commande publique le présent projet est exposé en commission des finances en date du 21 avril 2002 qui a émis un évit favorable alors je vais vous donner quand même pour information l'ancien marché il y a trois je dirais pas trois lots mais il y a trois catégories il y a les espaces verts communaux tels qu'on les entend donc l'ancien marché c'était 218 000 là nous passons nous passerions à 249 000 l'élagage il était de 6 000 on passe à 12 000 parce que nous avons besoin d'élaguer beaucoup d'arbres sur la commune et les terrains de foot pour 44 000 et là on passe à 45 000 pour les terrains de foot ce qui fait que l'ancien marché était de 268 000 et on passe à 306 000 donc au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations il y a un problème c'est pas les montants qui sont indiqués sur la délib qu'on nous a transmis 306 000 306 000 hors taxes mais le détail c'est pas ce que vous venez nous donner vous l'avez pas l'eau 1 l'eau 2 l'eau 3 les marchés antérieurs en fait désolé vous puissiez comparer je vous donne parce qu'il n'y a pas de comparaison possible je vous le donne pour que vous ayez une idée des augmentations j'avais pas suivi j'ai marché mais le marché des espaces verts tous les ans il est réévalué donc je vous mets pas le marché ancien je vous mets le dernier marché qui a été fait cette année j'ai mis le montant de cette année voilà c'est important quand même tous les ans il y a une révision de payant c'est important de préciser quand même le montant parce que je pense que nos habitants n'ont pas toujours conscience en fait de ce que nous pouvons mettre comme budget comme moyen pour l'entretien de notre commune l'entretien des espaces verts 306 000 euros quand même à l'année donc c'est important effectivement de préciser que des choses sont faites mais que parfois évidemment c'est des choses qui coûtent cher et ce n'est qu'une estimation oui oui il faut toujours le rappeler je précise que ce n'est qu'une estimation nous verrons quand nous ouvrirons les enveloppes avec les hausses d'énergie qui est contre cette délibération qui s'abstient d'accord abstention donc contre pardon donc 4 contre 6 contre non 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 je suis désolé non non 4 5 contre 5 contre c'est ça 5 contre donc cette délibération est adoptée on passe ensuite à la délibération suivante qui porte donc cette fois-ci sur le chauffage des bâtiments publics Olivier Marical alors là c'est la même procédure mais là il concerne l'exploitation du chauffage des bâtiments communaux alors là c'est pareil c'était l'été réalisé avec la société d'Alkia l'ancien marché et il arrive à échéance le 30 juin 2022 il est par conséquent nécessaire de remettre en concurrence les opérateurs économiques bien qu'il n'y en ait pas beaucoup par le biais d'une nouvelle consultation le marché prendra la forme d'un accord cadre global à bande-commande comprenant les 3 missions suivantes ce qu'on appelle l'AP1 c'est l'énergie fourniture de fluides le P2 c'est l'entretien et la maintenance du matériel et le P3 c'est la garantie totale et renouvellement de matériel c'est l'investissement en changement des chaudières le marché sera conclu pour une durée de 8 ans estimée pour un montant de 233 846 25 hors taxes par an soit 1 870 770 hors taxes sur la durée du marché donc là on a repris pour la durée de 8 ans parce que les conditions actuelles sont particulièrement difficiles donc il y a une volatilité du marché des fluides qui est absolument totale et on est incapable de déterminer à savoir dans 5 ou 6 mois quel sera le prix des fluides sur la commune donc je ne vais pas vous donner l'ancien marché parce que ça ne veut plus rien dire à l'heure actuelle simplement sachez que pour notre nouveau marché là avec les estimations que vous avez c'est notre conseil on a une société de conseil qui nous aide pour réaliser ça parce que c'est assez technique comme solution alors il nous a donné là mais là ce sont des prix ce qu'il nous a donné c'est des prix actualisés en octobre 2021 je vous précise c'est pas du 5 mai c'est du octobre 2021 alors le lot 1 il serait à 154 500 c'est le prix des fluides le lot 2 45 000 hors taxes et le lot 3 34 346 hors taxes ce qui ferait un total de 233 846 euros hors taxes soit 280 615 50 alors là c'est également nous avons repris dans la délibération que le marché serait conclu pour une durée de 8 ans je ne vous le promets pas ça dépendra des commissions d'appel d'offres et puis de notre conseil de ce qu'il nous dira et actuellement là on a encore reçu récemment des notes du préfet nous disant attention à la durée de ces contrats parce que faites très attention donc ça sera peut-être un contrat d'arnan renouvelable peut-être ou un contrat de 5 ans bah oui étant donné la volatilité des prix comment on peut faire on peut faire ça on peut faire si on veut on peut faire renouvelable tous les ans 5 ans 8 ans et 12 ans donc bon voilà mais actuellement je ne peux pas vous dire ce qui est ça ça dépendra de la CAO des appels d'offres parce que là j'ai aucune idée pour vous quand même pour vous donner une information le réseau de chaleur il faut le savoir c'est plus 29% alors au 31 mars on est à 18 000 euros de consommé mais je rappelle que le budget il est de 27 31 mars ça fait que 3 mois de consommation le gaz on est à plus 73% au 31 mars j'ai 83 000 euros de factures mais j'ai un budget de 200 000 donc ça va vite et l'électricité alors là c'est la vraie catastrophe alors vous savez qu'on est mutualisé avec la métropole donc celle-ci nous a envoyé une estimation de notre consommation pour 2022 alors il nous indique glorieusement 334 000 euros mais là au budget j'ai que 174 000 donc vous imaginez les problèmes qui pourraient survenir dans les mois qui viennent ça ne suffira plus là parce que là j'ai déjà 150 000 parce qu'il y a le gaz il ne faut pas se faire d'illusions ça va encore augmenter s'il y a l'embargo sur le gaz russe on va encore en prendre un coup le réseau de chaleur va également en prendre un coup puisqu'il utilise du gaz donc le présent présent a été exposé en commission des finances qui a émis un avis favorable donc au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations Annick Bonneau oui moi je voudrais faire toujours la même la même observation la meilleure facture et la meilleure consommation d'énergie c'est celle qu'on ne consomme pas donc il faut absolument continuer le travail sur les bâtiments il faut absolument commencer à se poser sérieusement la question des énergies renouvelables l'extension du réseau de chaleur etc mais ça c'est des choses qu'on dit depuis déjà un certain nombre d'années et qui ne sont pas mises en application et en plus de ça ça fonctionne très bien donc il faut arrêter il y a effectivement des investissements à faire mais les investissements sont rentabilisés de façon certaine moi je n'ai plus de chauffage à la maison depuis 15 jours l'eau chaude elle est solaire et elle sera j'aurai de l'eau chaude à la maison encore jusqu'au mois d'octobre sans avoir besoin d'énergie fossile donc c'est pareil pour les bâtiments publics c'est un peu dommage qu'on n'en ait pas profité davantage il y a des panneaux sur le comment sur le bâtiment de foot bon quelle est la consommation énergétique du bâtiment de foot l'eau chaude des douches elle est fabriquée de façon naturelle donc il faut absolument se mettre sérieusement à des changements d'habitude et puis des changements d'habitude aussi avec on en parlait hier avec monsieur Faucon sur la température à l'intérieur des bâtiments publics bah oui on va falloir sévir mais c'est déjà un effort de fait et c'est une prise de conscience qu'il faut avoir c'est pas parce qu'on n'est pas dans un bâtiment dans lequel on paye une facture qu'on ne doit pas faire attention à ça et c'est du civisme tout à fait alors simplement peut-être pour pas pour répondre puisque c'est effectivement des choses importantes que vous avez dit pour compléter le propos d'Olivier Marical d'abord vous dire quand même sur ce marché que lorsque nous avons contracté la première fois ce type de marché c'était une innovation pour nous on savait pas trop forcément où on allait avec ce P1 P2 P3 donc ça nous semblait être une innovation en tout cas à l'époque puisque en fait le prestataire s'engageait sur un certain degré dans les bâtiments et on n'avait plus à s'occuper nous-mêmes directement des chaudières et bien on peut dire qu'on a été très satisfait en fait de ce type de marché parce qu'on n'en avait pas forcément la technicité nous-mêmes pour réaliser les opérations et puis surtout ça a permis de programmer dans le temps ce qu'on n'aurait pas forcément fait à notre niveau il faut le concéder un plan pluriannuel d'investissement pour renouveler le matériel très régulièrement donc vous dire que ce type de marché qu'on a déjà passé nous semble tout à fait pertinent pour une collectivité comme la nôtre le deuxième point également à vous dire c'est que nous avons effectivement madame Bonneau étudié l'extension du réseau de chaleur puisqu'on l'a fait passer jusqu'à un certain nombre de bâtiments et on s'est amusé à vouloir le tirer je dirais jusqu'ici jusqu'à la mairie donc on a fait évaluer le coût des travaux d'extension du réseau jusqu'ici et grosso modo il a été estimé cette extension jusqu'à la mairie à 900 000 euros en fait donc il nous faudrait investir 900 000 euros pour arriver à à étendre le réseau de chaleur jusqu'ici alors on s'est tourné vers la métropole puisqu'elle a une démarche aussi de lutte contre le réchauffement climatique et de transition écologique pour lui demander ce qu'elle pourrait participer en fait sur les 900 000 euros mais la métropole n'aide pas en tout cas les collectivités locales les communes sur cet investissement spécifique donc nous aurions eu zéro précisément de la métropole sur cette question là donc ce qui nous a découragé à en tout cas étendre le réseau au jour d'aujourd'hui peut-être qu'on le fera un jour mais en tout cas le coût était trop important et l'amortissement beaucoup trop long dans le temps pour pouvoir le réaliser j'espère que le réseau pourra quand même s'étendre petit à petit même sans venir jusqu'à la mairie en tout cas demain vous dire aussi puisque c'est le marché du chauffage que nous sommes effectivement très inquiets de la situation actuelle parce que sur le côté des charges de fonctionnement on voit effectivement nos factures augmenter Olivier et Marie Kahn viennent de nous le rappeler et donc cela justifie effectivement qu'on sensibilise à la fois les usagers de nos bâtiments communaux qu'on sensibilise le personnel municipal donc c'est ce qui est fait Madame Bonneau puisqu'une note aujourd'hui même a été rédigée par le DGS pour rappeler des limites aussi de degrés à obtenir dans les bâtiments communaux à ne pas dépasser autre point également vous l'avez dit vous l'avez dit aussi en parlant avec Jean-Pierre Faucon et je parle sous couvert de Jocelyne Brochard nous réalisons aussi un diagnostic énergétique de l'ensemble de nos bâtiments pour justement pouvoir dans le temps mettre en place un plan pluriannuel d'investissement sur la transition énergétique donc ça c'est important aussi de le dire nous évaluons et nous allons réaliser un certain nombre d'investissements pour justement à la fois protéger notre environnement donc lutter contre le réchauffement climatique mais en plus c'est pas totalement désintéressé parce que ça pourrait peut-être nous permettre en volume en tout cas de diminuer la consommation énergétique et ainsi essayer de maîtriser l'ensemble de nos factures donc ça c'est évidemment plus verteux d'avoir des investissements dans ce cadre là et en plus ce sont les investissements qui sont les plus subventionnés aussi bien par la métropole que par le département ou par l'état donc nous avons tout intérêt à nous engouffrer dans cette direction et donc sous la haulette de la commission de Jocelyne Brochard nous le travaillons à l'heure actuelle voilà ce que je voulais vous dire donc en complément de ce que vous nous avez précisé je vais mettre en voie donc oui oui je ne l'avais pas oublié donc qui est contre cette délibération donc toujours cinq contre qui s'abstient donc elle est adoptée nous passons donc ensuite au sport et loisirs et je cède la parole à Xavier Augel un événement sportif caritatif dénommé un tour un don va être organisé par la ville du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 de 17h à 20h et le mercredi de 9h à 20h il s'agira pour les participants de courir autour d'une piste d'environ 400 m balisée dans le parc de l'Argilière les parents les parrains pardon des participants devront alors pour chaque tour achevé verser un euro minimum les dons ainsi récoltés seront directement et intégralement reversés à l'association vie et espoir dont l'objectif est l'accompagnement des enfants atteints de la leucémie ainsi que des familles il est prévu de faire participer l'ensemble des écoles de la ville les associations sportives et culturelles les agents les élus de la mairie ainsi que toute personne volontaire au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise voilà une belle manifestation effectivement qui est proposée aux habitants c'est vrai qu'après cette période longue je dirais de covid et bien il nous faut recréer du lien du lien social les associations sont en train de le faire aussi même si on s'aperçoit qu'il y a une petite inquiétude sur nos associations en termes de bénévoles parce qu'on voit bien que les bénévoles qui étaient dans un rythme et très impliqués dans leur association jusqu'alors et bien ça ne posait pas la question et on a la chance à Biorel d'avoir un nombre important de bénévoles mais depuis cet arrêt je dirais imposé par la crise sanitaire et bien on voit bien que les bénévoles ont du mal du coup à reprendre le rythme à revenir ils ont fait autre chose pendant cette période et donc on est aussi parfois un peu inquiet de voir un peu moins d'effectifs bénévoles dans nos associations alors du coup il faut essayer de recréer de la solidarité de recréer du lien social et cette manifestation orchestrée par Xavier Augel permet justement je l'espère cet échange dans un cadre sportif en plus et puis en plus pour une bonne cause quelque chose qui doit être encouragé voilà je ne veux pas dire qu'on a choisi Ville Espoir pour que la première édition soit on s'en rappelle il faut savoir que le fondateur de Ville Espoir c'est un Biorel il y a plusieurs décennies et qu'il habite toujours la commune c'est monsieur Maurice Calvez donc c'est aussi en hommage aussi par rapport à tout ce qu'il a fait durant des années pendant plusieurs décennies qu'on a choisi cette association merci s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques je vais mettre aux voix donc qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité on passe ensuite au contrat de Ville pour les trois immeubles qui se situent dans le périmètre oui merci il s'agit simplement de faire un avenant au contrat de Ville qui concerne effectivement trois immeubles au périmètre de la Ville donc c'est juste un avenant c'est la durée de la prolongation du contrat tant qu'il n'y en a pas de nouveau donc on le prolonge donc en principe il s'arrêtait en 2020 on est au troisième avenant pour 2022 voilà au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations je mette au voie donc qui est contre qui s'abstient donc adopté à l'unanimité c'est Christophe Barré ensuite qui prend la parole pour nous parler d'éducation participation aux dépenses participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat Notre-Dame-des-Anges et institutions Saint-Victrice la ville de Biorel compte sur son territoire deux écoles privées élémentaires et maternelles à savoir l'école Notre-Dame-des-Anges et l'institution Saint-Victrice ces deux écoles étant sous contrat d'association avec l'Etat il revient comme chaque année au conseil municipal de fixer la participation communale de fonctionnement pour chacune d'elles pour 2022 les participations annuelles sont les suivantes école Notre-Dame-des-Anges 40 699,51 euros institution Saint-Victrice 27 302,97 euros au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations ? Alors, qui va remplacer Madame Dubec ? Annick Bonneau vous avez la parole je ne peux pas la remplacer je la complète oui, je vais faire un petit tour sur la délibération qui nous avait été présentée l'année dernière sur le même sujet pour lequel on avait voté contre car on avait demandé des informations supplémentaires là, on nous indique des montants qui sont des montants globaux on avait demandé à avoir au moins des informations sur le nombre d'enfants qui étaient concernés et la façon dont on calculait ces sommes qui sont attribuées et bien sur le PV donc de 2021 il avait été noté que la prochaine délibération sera plus cadrée or on retrouve la même délibération exactement sur de la même nature c'est-à-dire sans informations sur le nombre d'enfants qui sont concernés bon j'ai regardé les montants qui étaient attribués en 2021 et 2022 Notre-Dame des Anges 40 324 12 en 2021 40 699 en 51 en 2022 Sainte-Victrice 19 526 06 en 2021 27 302 97 en 2022 qu'est-ce qui justifie un écart aussi important du montant des versements attribués c'est certainement le nombre d'enfants mais on aurait bien aimé le connaître c'est tout à fait ça oui c'est le nombre d'enfants scolarisés d'enfants en biorelés scolarisés dans l'école parce qu'on peut avoir le nombre d'enfants scolarisés dans ces écoles-là pour Saint-Victrice c'est précisément je ne l'ai pas en tête c'est 110 c'est autour de 110 pour Notre-Dame des Anges pardon et Saint-Victrice c'est une trentaine 110 Notre-Dame des Anges 40 000 une trentaine 27 000 pour Saint-Victrice donc le montant n'est pas le même versé à chacun des enfants en fonction de l'établissement dans lequel il est toutes ces informations-là sont des informations qu'on avait demandé qu'on n'a pas eues donc on votera contre cette délibération-là une fois de plus oui oui on peut le comprendre simplement c'est vrai que cette délibération elle revient en l'état parce qu'en fait on a un souci entre l'année civile et l'année scolaire donc qui fait un décalage en fait entre ce qu'on peut voter ici nous sur l'année civile et puis l'école qui elle a un budget de gestion en année scolaire donc ce décalage en tout cas s'il y avait une différence aussi entre Saint-Victrice qui touche un peu moins par élève que Notre-Dame des Anges c'est parce qu'il y avait également intégré d'une certaine manière la restauration scolaire qu'on pouvait retrouver à Notre-Dame des Anges et non pas à Saint-Victrice c'est ce qui a justifié notamment sur l'année que nous recherchions finalement le coût réel d'un élève du public puisque vous le savez nous avons l'obligation légale de donner la même somme en fonctionnement d'un élève du public qu'un élève du privé donc il nous fallait calculer précisément ce que nous coûte un élève du public pour pouvoir le transcrire or on voit bien que Biorel je vous l'ai dit tout à l'heure une politique de la jeunesse très développée qui nous amène à mettre beaucoup de moyens pour les enfants des écoles publiques et donc du coup ça nous contraint aussi à réfléchir à augmenter du coup la participation donc c'est la raison pour laquelle aussi je ne dirais pas qu'on est réticents mais qu'on essaie de calculer au plus juste et au plus réel le coût d'un élève du public pour ne pas non plus dépasser ce qui serait acceptable pour notre budget c'est le premier point le deuxième point c'est que il faut arrêter ce système de financement de la restauration scolaire de Notre-Dame des Anges qui est une école privée donc et donc si nous acceptons toujours de servir l'école Notre-Dame des Anges en restauration scolaire il faut qu'elle le soit à coût réel au coût du repas donc c'est ce que nous avons calculé nous avons les résultats qui va nous permettre de facturer à l'école le coût réel de la restauration scolaire après elle fera son choix si elle veut continuer de passer par la restauration municipale ou un autre type de restauration mais ça c'est sa liberté mais en tout cas nous ne sommes pas fermés à continuer mais à le continuer sur un coût réel donc voilà donc c'est ces choses-là que nous sommes en fait en discussion en négociation avec l'école privée nous connaissons nos objectifs nous savons que nous voulons donner la même chose aux enfants du public qu'aux privés et nous savons que nous ne voulons pas financer comme nous l'avons fait jusqu'alors la restauration scolaire donc il faut qu'on cale tout ça pour éviter de mettre les écoles en difficulté parce que ce n'est pas le but non plus mais que ce soit acceptable aussi pour le budget communal donc très rapidement on aura à vous donner aussi à vous transmettre le coût réel qui aura été fixé et comment l'articulation va se faire dans le calendrier pour que nous puissions l'année prochaine fixer la vérité des prix je dirais dans le budget qui vous sera proposé donc voilà donc c'est vrai vous avez raison on a perdu un peu de temps qui fait qu'aujourd'hui on vous propose à nouveau cette délibération mais nous espérons enfin pas nous espérons nous vous proposerons l'année prochaine en tout cas une nouvelle délibération qui tiendra compte plus précisément du coût réel elle était pas dans ce sens là elle était surtout pour avoir le nombre d'enfants effectivement qui vont dans les établissements privés de la commune pour essayer de savoir s'il n'y a pas justement un transfert de l'école publique vers l'école privée et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à donner plus de moyens à l'école publique justement pour maintenir ces enfants dans l'école c'est aussi ça le problème c'est pas le problème enfin non c'est pas le problème je peux vous le dire parce que je pense que à l'heure actuelle on donne plus à un enfant du public qu'au privé et donc il vaut mieux mettre ces enfants dans les écoles publiques de la ville que dans les écoles privées ce qui a motivé surtout et c'est là qu'on a vu le transfert quand même c'est la semaine des 4 jours Alic Bonneau la semaine des 4 jours finalement a encouragé certaines familles qui ne pouvaient pas s'organiser sur 4 jours et bien à les mettre à l'école privée et ils les ont maintenus finalement ils ne les ont pas renvoyés alors évidemment moi je suis aussi un enfant du public je souhaite que nos enfants de la commune viennent dans nos écoles on a des écoles qui sont hyper bien entretenues en plus elles sont on n'est pas surpeuplé au contraire on craint parfois des fermetures de classes je rappelle quand même que l'école Cotill il y a 24 salles pour 5 classes c'est ça maintenant ? 7 pardon 7 classes 24 salles bon alors c'est pas un problème non plus de je dirais de place ou d'engagement je crois qu'on a en plus des enseignants de qualité sur Biorel aussi en tout cas ils ne sont pas remis en cause par les familles qui viendraient nous dire peut-être parfois qu'il y a un déficit ou une problématique dans la pédagogie ça n'est pas le cas donc après c'est l'école libre et ils n'y pourront rien de toute façon même si effectivement mais en tout cas ça pourrait être une explication mais ça ne l'est pas mais en tout cas ce n'est pas le problème ce n'est pas le problème parce que même quand au chapitre vous l'avez bien vécu Annick Bonneau quand on a voulu parler d'une direction unique à l'école Méliès et bien les parents sont montés au créneau pour dire oui mais nous on veut garder on veut garder notre directrice donc on voit bien que ça n'est pas en tout cas une explication pour expliquer qu'il y a plus de familles qui irait vers le privé plutôt que le public alors après l'école est libre donc chacun a fait son choix mais en tout cas j'estime que les écoles de Biorel ont beaucoup de moyens pour faire réussir nos enfants dans l'éducation je vais mettre au voie cette délibération donc qui est contre pour le coup donc si contre qui s'abstient donc la délibération est adoptée Olivier Marical à nouveau cette fois-ci oui alors il s'agit de la cession de la parcelle AL 490 au profit de la métropole en Normandie la ville de Biorel elle est propriétaire d'une parcelle située 31 rue de la Libération en l'état de pelouse et non accessible au public résultant de la division de la parcelle AL 217 ce terrain relevant du domaine privé communal cadastré AL 498 est situé au droit du carrefour entre les rues Carnot et de la Libération dans le cadre des travaux de réaménagement de la place de l'église engagée par la métropole en Rouen-Normandie la modification du carrefour entre la rue de la Libération et la rue Carnot est programmée afin d'assurer la fluidité de la circulation ainsi que la sécurité des usagers sur ce secteur très pentu pour ce faire la parcelle communale AI 498 doit être transférée à la métropole en Rouen-Normandie elle sera incorporée au domaine public métropolitain et intégrée au projet de voirie il convient aujourd'hui d'autoriser la cession foncière à titre gratuit à l'amiable et sans indemnité de la parcelle AI 498 située sur la commune de Biorel au profit de la métropole en Rouen-Normandie le présent projet a été exposé en commission urbaniste foncier en date du 20 avril 2002 qui a émis un avis favorable au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations ? voilà donc il s'agit bien de la pointe en fait qui va permettre ainsi d'avoir une visibilité plus large sur la place de l'église puisque vous le savez on peut monter la rue Carnot quand on ne connait pas et ne pas savoir qu'il y a une centralité ici autour de l'église et de la mairie et donc effectivement la métropole a accepté de reprendre cette pointe pour justement à terme pouvoir l'aménager et faciliter l'entrée vers la place de l'église Annick Bonneau oui on est attentif au projet de rénovation enfin de remise en état de cette partie-là qui va commencer quand ? au calembre grec ? je ne sais pas pour l'instant il y a à mon avis compris en fait dans la phase 2 de la rénovation donc pas avant 2023-2024 précisément donc ça s'intègre bien aussi dans le PPI voirie le plan pluriannuel d'investissement voirie donc qui est certes géré par la métropole mais qui est concerté avec la commune de Biorel donc effectivement c'est important de prendre cette délibération mais ça ne se fera pas dès demain matin est-ce qu'il y a d'autres questions ? remarque ? non donc qui est contre cette délibération qui s'abstient donc elle est adoptée à l'unanimité on propose de vendre un véhicule communal Olivier Marical dans le cadre de la politique de renouvellement du parc automobile la ville procède périodiquement au remplaçant de ses véhicules en raison de leur âge de leur état de vétusté ou lorsqu'ils deviennent économiquement irréparables cette gestion vise à réduire le coût d'entraînement du parc et assurer la sécurité des agents suite à la mise en vente aux enchères sur le site Agorastor d'un camion poids lourd Renault immatriculé 6034 RM76 de 93 servant de sableuse les enchères ont atteint 5200 euros il convient alors de valider cette vente aux enchères par délibération car la décision du maire n'importe que jusqu'à 4600 euros donc le présent projet a été exposé en commission de finances en date du 21 avril 2002 qui a émis un avis favorable au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations alors là pour le coup la décision je ne pouvais pas la prendre puisque le seuil n'était pas assez élevé donc il vous a demandé de décider donc qui est contre cette vente qui s'abstient donc elle est adoptée à l'unanimité Olivier Marical continue oui alors autorisation de signature du contrat avec l'éco-organisme Alcom pour la réduction et le traitement des déchets liés au tabac chaque année 12% des cigarettes consommées en France sont jetées au sol dans l'espace public de manière inappropriée ce qui représente tout de même 7,7 milliards de mégots pour répondre à cet enjeu environnemental et de salubrité publique le ministère de la transition écologique a agréé l'éco-organisme Alcom pour mettre en oeuvre la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur de cigarettes cette REP concerne les mégots de cigarettes a été créée par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire du 10 février 2020 l'objectif assigné à Alcom est de réduire le nombre de mégots jetés au sol de 40% en 6 ans pour ce faire l'éco-organisme accompagnera les collectivités à travers plusieurs dispositifs listés dans le contrat annexé à la délibération et notamment la fourniture de matériel un soutien technique aux communes le versement d'un soutien financier de 1,08 habitants et par an pour les communes de 5 à 50 000 habitants en contrepartie la commune s'engage à mettre en oeuvre des actions de prévention de sensibilisation de nettoyage et de collecte des mégots présents sur l'espace public les différentes étapes de mise en oeuvre de ce dispositif par la commune seront donc la contractualisation avec Alcom l'état des lieux et l'identification des hotspots au lieu de concentration de mégots abandonnés illégalement la définition d'un plan d'action en lien avec nos engagements et l'évaluation du dispositif le présent projet est exposé en commission urbanisme foncier d'une date du 20 avril 2022 qui a émis un avis favorable au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations c'est une belle initiative à mon sens de la métropole alors j'espère que les fumeurs du conseil municipal voteront pour quand même donc je vais mettre aux voix qui est contre cette délibération qui s'abstient donc elle est adoptée à l'unanimité oui aussi c'est vrai voilà monsieur marican qui n'est pas fumeur alors on passe donc aux affaires budgétaires et on commence par le compte de gestion compte de gestion 2021 du budget principal de la ville alors le compte de gestion c'est un peu la réplique de ce qu'on a fait le 3 février dernier le compte de gestion est l'homologue du compte administratif mais dressé par le trésorier municipal pour le budget principal de la ville alors je vous rappelle la trésorerie la comptabilité de la commune les deux doivent être bons au centime prêt et au compte prêt une synthèse de ce compte vous a été communiqué dans la note de synthèse elle est totalement concordante avec les écritures du compte administratif du budget principal donc au rôde je vous propose donc d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations au miracle au miracle c'est bon et bon donc qui est compte qui s'abstient donc qui est adopté à l'unanimité et donc on passe ensuite et bien au budget au compte administratif de l'exercice 2021 donc je vais reprendre conformément aux dispositions du code général l'assemblée délibérante du collectif local est appelée chaque année à voter le compte administratif présenté par son maire dans lequel est retracé l'ensemble des opérations comptables relatives à l'exercice passé alors je veux simplement vous rappeler parce qu'on l'a déjà vu le 3 février dernier les principaux chiffres et puis on s'arrêtera là donc le résultat brut d'investissement c'est 166 257 32 le résultat brut de fonctionnement c'est 1 827 548 38 ce qui fait un excédent global de clôture de 1 993 805 70 et un résultat net de fonctionnement de 1 827 548 38 donc après vous avez toutes les charges que je vous avais déjà dit le 3 février dernier par chapitre les recettes de fonctionnement effectivement par chapitre ce qui vous donne le résultat que je viens de vous indiquer pour la section d'investissement je rappelle que les dépenses d'investissement se sont élevées à 1 670 120 093 dont 623 731 08 pour le remboursement du capital de la dette des emprunts en cours après vous retrouvez toutes les opérations que je vous avais citées le 3 février dernier sur tous les tableaux donc au regard du rapport qui vous précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations Annick Bonneau oui je voulais c'est pareil je suis allée regarder les délibérations de l'année dernière ce qui avait été décidé et voté on avait voté contre le BP 2021 parce qu'on considérait qu'il y avait un certain nombre de dépenses qui n'avaient pas été prévues pour ce compte administratif 2021 je vous remercie d'avoir tenu compte des demandes de documentation que l'on avait faites parce qu'on a eu une avalanche d'informations qui nous manquaient mais non on n'avait pas eu un compte administratif aussi complet que celui-là là on a on a tout on a les patrimoines la liste des immeaux les prêts etc ah bah non monsieur bon enfin on peut passer du temps sur ce document on fera pas tout d'un seul coup mais c'était quand même très intéressant donc merci d'avoir tenu compte des demandes d'informations que l'on avait faites mais dans la mesure où le compte administratif ne correspond pas à ce que l'on avait demandé au niveau du BP on votera contre le compte administratif 2021 merci simplement peut-être rappeler de trois choses avant de de laisser la présidence à Olivier Marical vous savez que le compte administratif le maire est comptable de la gestion du budget donc il faut sortir simplement vous préciser quand même que ce que j'estime en tout cas comme un élément d'attractivité de notre commune les recettes de fonctionnement et bien ont été soutenues grâce notamment certes à l'agrandissement de notre assiette fiscale en fait à chaque fois qu'effectivement il y a une résidence se crée et bien la taxe foncière vient abonder notre budget donc c'est important parce que pour maintenir le niveau de service public c'est important qu'en rapport on ait des recettes donc c'est pas par les dotations de l'état qui sont toujours un peu en baisse qu'on peut imaginer l'avenir c'est plutôt par d'autres types de recettes et il faut quand même le préciser de la même manière vous savez qu'il y a des droits de mutation et ils se sont maintenus à bon niveau encore sur 2021 donc ce qui signifie bien aussi que le prix de l'immobilier ici à Biorel est élevé et à chaque fois qu'il y a une mutation et bien nous récupérons une recette à chaque fois donc ça sur la partie recettes s'il n'y avait pas ce dynamisme sur cette attractivité je dirais ce sera encore plus difficile le deuxième point sur la masse salariale donc on est dans les dépenses de fonctionnement donc c'est le point sur lequel il faut évidemment continuer à être vigilant je rappelle que c'est plus de la moitié de nos charges de fonctionnement et que sur ce point eh bien il faut arriver à mettre le curseur entre ne pas aller trop loin dans les dépenses de la masse salariale mais tout en favorisant malgré tout les avancements de grade les promotions etc. et je crois que c'est ce que nous avons fait sur cette année 2021 c'était d'autant plus important de tenir compte aussi de tous ces éléments dans les ressources humaines qu'on peut être fier d'avoir l'administration que nous avons ici à Biorel parce que notamment elle a fait face aussi au moment de la période de crise sanitaire et nous avons maintenu je dirais l'ensemble de nos services publics grâce justement à la motivation à la solidarité et à la compétence de nos agents donc voilà donc c'est à rappeler même si la masse salariale est imposante au moins nous avons du personnel qui répond à nos services publics l'autre point également donc vous avez vu que nous n'avons pas contracté plus d'emprunts que ce que nous avions dit précisément sur la période donc on continue à se désendetter c'est important de le dire aussi parce que le désendettement nous permet d'envisager demain peut-être alors que notre épargne brute va sûrement diminuer dans les années qui viennent ça va être compliqué puisqu'avec l'énergie qui augmente et bien notre capacité à investir va s'amenuire donc c'est important de se garder notre capacité d'emprunt pour pouvoir envisager malgré tout l'avenir du côté des dépenses d'investissement et des dépenses d'investissement alors vous avez peut-être vu qu'il y a des restes à réaliser un petit peu plus important mais on vous a donné aussi certaines explications notamment sur la place de l'église qui n'a pas encore été dans ce budget reversé à la métropole notre part que nous reversons donc en financement de la place de l'église donc c'est la raison pour laquelle aussi mais enfin en tout cas la métropole ne tardera pas à nous réclamer son dû voilà globalement toujours pas facturé on garde l'argent pour le moment ça nous permet d'avoir de la trésorerie mais enfin évidemment que cette partie reviendra à la métropole c'est nos engagements voilà donc je vais sortir quelques instants et vous laisser délibérer sur ce compte administratif est-ce que vous avez des questions autres en l'absence de monsieur le maire non donc au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise alors qui est contre deux trois cinq six c'est ça six bon qui s'abstient donc le compte administratif est adopté alors j'attends le résultat monsieur bon écoutez merci en tout cas de votre confiance sur ce compte administratif et je vous propose de continuer cette fois-ci en affectant le résultat constaté à la clôture de l'exercice donc je cède à nouveau la parole à Olivier Marical oui alors maintenant c'est l'affectation du résultat c'est simplement la constatation toujours du 3 février c'est exactement les mêmes chiffres que ce qui avait été voté lors du budget le compte administratif laisse apparaître les résultats donc nous retrouvons un excédent brut de 1 million 827 548 38 un excédent brut d'investissement 166 257 32 et un déficit des restes à réaliser en investissement 717 644 79 je vous propose donc d'affecter l'excédent brut de clôture de fonctionnement comme suit à l'article 001 c'est les excédents d'investissement reportés en recette d'investissement puisque nous avons un excédent brut 266 257 32 à l'article mix 68 c'est l'excédent de fonctionnement capitalisé en recette d'investissement c'est à dire 1 267 766 47 afin de couvrir le déficit net d'investissement le remboursement du capital de la dette et le remplacement des équipements dans le marché d'exploitation de chauffage des bâtiments communaux c'est les plans plurianniels d'investissement auxquels on doit tenir à l'article 002 l'excédent de fonctionnement reporté en recette de fonctionnement pour 559 791 représentant le solde de l'excédent de fonctionnement après couverture du déficit d'investissement donc c'est ce qui nous reste réellement pour investir pour l'année 2022 mais ça ça vous a tout vous avez été dit le 3 février dernier au moment du budget au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations merci pour ces précisions donc chose assez classique est-ce que vous avez des questions ou des remarques pas particulièrement donc qui est contre cette délibération qui s'abstient donc 6 abstentions donc la délibération est adoptée on passe ensuite à l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association faire faire Olivier Marical oui l'association Bior LS vous le précisez faire faire est une association de réinsertion sociale elle vise par le bien d'une activité de repassage à toucher un public éloigné de l'emploi cette association concourt à la satisfaction de l'intérêt général communal dans le code de son activité particulière l'association a besoin de matériel spécifique afin de garantir la sécurité des personnes et des locaux à ce titre l'association faire faire a installé des climatiseurs qui nécessitent pour leur bon fonctionnement l'installation de 4 pompes à bac un devis de 1185 50 euros a été sélectionné par l'association pour permettre à l'association faire faire de continuer leur activité dans de bonnes conditions la ville propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 600 euros subvention d'investissement je précise le versement aura lieu bien sûr sur présentation de la facture acquittée le présent projet a été exposé en commission des finances en date du 21 avril 2002 qui a émis un avis favorable donc au regard du rapport qui précède je vous propose d'adopter la délibération transmise avez-vous des questions ou des observations simplement dire qu'on est fier d'avoir une association de ce type d'insertion sur notre commune qui est pérenne depuis de nombreuses années et donc il est important que nous l'accompagnons donc qui est contre cette subvention exceptionnelle qui s'abstient donc elle est adoptée à l'unanimité alors avant de clôturer le conseil municipal vous dire donc que vous aviez sur table également le mag donc vous avez vu qu'il y a une forme un peu différente donc à l'intérieur je vous invite à aller à la page sur l'agenda donc dans des pastilles vous aurez toutes les manifestations alors il est heureux de voir que toutes nos associations voilà aujourd'hui reprennent que ce soit dans le domaine culturel sportif de loisirs ou autre donc je vous invite et je vous incite évidemment à participer autant que faire se peut à un maximum de manifestations donc qui apparaissent sur ce point Philippe Jouet voulait rajouter un mot aussi sur ce point c'est bon donc 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, ok donc du 13 au 22 mai il y est organisé une petite expo photo à la grange normalement c'est pas normalement les artistes vont faire des permanences les élus aussi de la commission culture vont faire des permanences mais il y a encore des trous et on a fait appel au peuple donc s'il y a des gens parmi vous qui peuvent être libres les 17, 18 et 22 mai de 14h à 18h nous sommes preneurs voilà voilà donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Raphaël je pense qu'elle vous dira ce que vous pouvez faire et puis le 13 mai vous allez recevoir une invitation pour le vernissage donc si vous êtes tous présents en vernissage ce serait bien qu'il y en ait quelques-uns de présents les 3 jours que je viens d'appeler voilà merci voilà donc appel au peuple effectivement Aude a raison donc c'est important effectivement d'y participer donc comme je viens de le dire pour le reste donc tout à fait voilà donc merci à la commission qui s'est beaucoup investie et donc voilà on fait appel on fait appel donc merci d'y répondre et puis enfin le dernier mot est à Xavier Augel juste vous dire qu'on a choisi la date alors on peut aller courir toute la semaine à un tour, un don autant de fois qu'on le désire mais qu'on a quand même fixé un horaire et un jour de façon à ce qu'on arrive à tous courir ensemble les élus que ce soit de la majorité ou de l'opposition c'est le 3 juin marcher ou courir on n'est pas obligé de courir madame Bonneau je ne vais pas faire quoi madame Bonneau voilà et je serai votre pain madame Bonneau je m'y engage vous avez entendu c'est enregistré en plus donc on s'est donné 18h le vendredi donc à cette occasion puisque j'ai trouvé un partenaire je vous laisse venir chercher votre t-shirt puisque quand vous allez courir en fin de semaine on n'en aura plus puisque c'est que les 500 premiers qui pourront avoir un t-shirt donc je vous laisse choisir votre taille de t-shirt de façon à ce qu'on l'ait tous le 3 juin voilà donc belle manifestation aussi donc à intégrer voilà bah écoutez oui Marie Chayet oui pour le 3 juin c'est un week-end chargé d'ailleurs le 3, 4, 5 juin pour le 3 juin vous avez le marché nocturne qui se déroulera au chapitre on a 23 ou 24 artisans qui sont là donc on est content et puis n'oubliez pas aussi que nous avons la foire à tout qui a lieu le 5 juin sur l'hippodrome ah c'est pas la foire à tout d'ailleurs c'est le vide grenier attention je vais me faire reprendre c'est le vide grenier donc je crois que je n'oublie rien ce week-end là et la fête du vélo avec vas-y Quentin tu peux en parler puisque il y a la fête du vélo qui se passera sur le parking de la piscine Transat voilà avec des stands et différents stands de vente de vélo de réparation de vélo enfin plein de choses voilà donc vous voyez il y a des choses qui repartent sur Biorel au niveau des animations voilà très bien écoutez alors vous ne partez pas de toute façon avant votre t-shirt et d'avoir signé le parafort je vous remercie encore de votre participation je vous souhaite une bonne soirée et je clôt le conseil municipal